Bonjour mes chers amis, notre pépite de Rabbi Nahman et aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire c'est déjà comment avoir la force d'enlever toutes ces mauvaises énergies qu'on a à l'intérieur de la tête c'est à dire toutes ces comment on appelle ça, toutes ces imaginations toutes ces pensées des fois qui sont des fois morbides et grâce à la force de la chanson nous sommes dans le chapitre 54 en plein milieu du chapitre il dit comme ça Nimtza qui a l'idée chez Menagen Beyad Alkeli Zemer lorsque quelqu'un il utilise ses mains pour chanter ou pour faire un instrument de musique a l'idée zeme varer il éclaircit aruachatova min aruachara c'est à dire qu'il sépare le souffle bon avec le souffle qui est mauvais lorsque l'on sait pas le souffle qui est bon du souffle qui est mauvais et bien ce qui se passe c'est une nekouda c'est un point de prophétie parce qu'en vérité il faut savoir tout au long de la journée qu'on reçoit des messages d'Akkadosh on ne s'en rend pas compte Rabot oui et tu choisis pas la volonté d'Akkadosh et c'est pour ça que justement chacun il a une petite nevoie comment est-ce que ça marche ? on a vu plein de gens ils ont des imaginations beaucoup de gens ils imaginent des choses ils ont des mauvaises pensées par exemple la schizophrénie ou la paranoïa les gens ils se disent ouais non c'est des gens qui me veulent du mal dernièrement quelqu'un qui m'a appelé il m'a dit ouais ils me veulent du mal depuis que je me suis depuis que j'ai parlé avec une telle personne il y a plein de gens qui me parlent je ne peux pas vous expliquer c'est qui malheureusement ça c'est qu'est-ce qui se passe ? à l'intérieur du cerveau il y a des mauvaises connexions qui se font lorsque quelqu'un il a besoin de prendre des médicaments pour enlever ses voix qu'est-ce qu'elles font les médicaments ? elles coupent les connexions dans le cerveau elles coupent les connexions du coup maintenant ni à ça il arrive à réfléchir donc c'est vrai qu'il n'a plus de voix si ça marche et en plus de ça et bien il n'arrive plus à réfléchir rien du tout parce que les connexions elles sont bloquées c'est un chomer à l'intérieur un... comment on appelle ça ? une substance que donnent les docteurs qui fait en sorte que ça bloque les connexions dans le cerveau du coup maintenant il n'a plus d'imaginaire donc il n'arrive plus à penser donc au moins il est calme comme s'il dormait par contre il dit Rabbi Nachman c'est pas une guérison de bloquer les connexions à four c'est de prendre ces mauvaises intentions qu'une personne elle a à l'intérieur de la tête pourquoi tu ne penses pas à des mauvaises choses dans la journée ? quelqu'un qui est en bonne santé Baruch HaShem et bien toutes ces mauvaises pensées il les rabaisse et donc il ne les écoute pas alors que celui-là là il les fait ressortir à l'extérieur comme il a beaucoup souffert dans sa vie alors toutes ces mauvaises pensées cette force du médamé cette force de... comment on appelle ça ? du médamé de l'imaginaire elles sont plus fortes que la réalité c'est le vent de folie le mauvais vent qui veut se battre contre ce roi donc on a clairement une guérison de toutes ces maladies alors allez nous on entend souvent trop souvent aujourd'hui c'est la force d'écouter des instruments de musique ou même le plus de jouer des instruments de musique il faut faire attention parce qu'aujourd'hui la musique c'est le contraire il avait dit une fois et une autre fois Rabbi Nachman que pourquoi est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui marchent bien ? parce que c'est la force de la femme du Satan pourquoi ? parce que les gens qui pleurent elle est partie ne me quitte pas et ils pleurent pendant des heures et des heures ce fait de pleurer là je ne comprends pas tu entends un type pleurer pendant trois heures et tu kiffes ah ouais ne me quitte pas pourquoi tu pleures ? parce que justement c'est la force de la femme du Satan elle, comment elle s'appelle ? la Mediou de la Mediou de Tav elle s'appelle celle-là qui est Meya Lele elle pleure tout le temps et c'est sa force comme il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que des fois tu as une attirance des fois les gens ils craquent ils ont un coup de foot mais elle n'est pas belle pourquoi ? c'est le Satan pas chou de ça le Satan et la Bidouk aussi c'est des fois ces musiques c'est ce type des musiques qui viennent de la force de la femme du Satan c'est tout pas chou de comment est-ce que tu vas te battre ? contre cette force de l'imaginaire ces voix qui sont autour de toi et bien tout simplement grâce à la Simcha que je dis toujours en général allez en vacances c'est très important la dernière fois que je lui ai dit je vais aller en vacances je dis non mais ils m'ont pris mes cartes bleues c'est très difficile c'est des gens-là qu'il faut leur faire écouter de la musique qu'il faut leur faire écouter ça enlève et ça rabaisse les forces de la Atsvout maintenant comment est-ce que ça marche ? comment est-ce qu'il doit s'aider ? il faut que sa pensée il la colle au fur et à mesure et tout au long de la journée avec le monde futur ça veut dire quoi avec le monde futur ? de le mettre on sait très bien qu'il y a ce monde-là le monde de la réalité et le monde qui va venir le monde qui est très bien le monde qui est très bon lorsque quelqu'un il va connecter sa pensée avec le monde futur avec le monde du bonheur avec le monde du Gan Eden avec le monde et bien tout simplement il va se connecter avec le vent de prophétie grâce à ça il va pouvoir recevoir une vraie prophétie un vrai roach kodesh tout ça grâce quoi ? grâce à l'aide à Simcha celui qui fait de la musique avec comme ce qu'on a vu au Shaul il se sentait mal comme ça qu'est-ce qu'il a demandé ? à un petit jeune qui vienne lui chanter un petit vent de la musique c'était qui ce petit jeune ? c'était David Améler donc ça veut dire que c'est très important d'écouter de la musique et de quelqu'un qui fait la musique m'amache que ça soit les chems à chems parce que des fois le contraire les mauvaises musiques elles peuvent des fois on entend le musicien il a beaucoup de gava c'est pas ces musiques qu'il faut entendre il faut écouter des musiques des musiques qui tu sens que ça te fait du bien à l'âme il faut les trouver les attachés on essaiera de vous envoyer un lien pour avoir ces musiques là extraordinaires Baruch Adonai le Olamin l'Amin